Regardez qui est de retour, c'est le Batumi de XA ou CO Chaos, ça dépend comment vous prononcez. C'est un module qui est aujourd'hui un classique, que vous devez peut-être sûrement connaître. Alors je fais cette démo justement pour ceux qui ne connaissent pas encore. C'est, on va dire, c'est le maître des LFO. Voilà, on va dire qu'aujourd'hui, si vous cherchez un LFO, ce module va répondre 99% à vos besoins. L'avantage de ce module, c'est que dans un espace assez réduit, vous avez 4 LFO qui peuvent être indépendants ou alors qui peuvent fonctionner ensemble. C'est un module qui est extrêmement simple à utiliser puisque vous avez 4 tranches et chaque tranche est un LFO qui dispose de ses propres sorties. Vous avez également une entrée Reset pour le synchroniser à quelque chose. Et on choisit son mode d'action avec le bouton qui se trouve au centre. Et en fait, il y a 4 modes principaux. Le premier, c'est le mode free, le mode libre, où les 4 LFO sont indépendants et donc vont fonctionner à la vitesse que vous allez paramétrer ici avec les petits faders. Donc là, rien de bien compliqué. Le deuxième mode, c'est le mode quad. Donc là, les 4 LFO vont être synchronisés et déphasés de 45 degrés. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il n'y a que le premier LFO qui va contrôler la vitesse des autres et tout va être synchronisé mais vraiment par contre déphasé de manière très précise. Pourquoi ? Si vous faites par exemple de la quadrifonie et que vous avez envie de faire tourner un son dans l'espace, c'est ce mode que vous avez utilisé puisqu'il va vous permettre de contrôler des VCA, 4 VCA et de les faire tourner exactement au même moment pour donner l'illusion que le son tourne dans l'espace. Donc voilà, ça c'est le mode quad. Le troisième mode, c'est le mode phase-déphasage. Donc c'est un petit peu pareil que le mode quad, sauf qu'au lieu d'avoir un déphasage à 45 degrés, vous êtes libre de paramétrer le déphasage que vous souhaitez pour chaque LFO. Donc c'est-à-dire que pareil, c'est le premier qui règle la vitesse et les autres vont être à la même vitesse mais déphasés. Et donc si vous branchez les 4 LFO simultanément, ça peut créer des effets assez spécifiques. Si vous les mettez par exemple sur une boîte à rythme ou si vous les mettez sur 4 paramètres différents, les 4 paramètres vont être modifiés simultanément à la même vitesse mais déphasés dans le temps. Et si vous jouez avec la fréquence, il y a moyen de faire des choses très intéressantes là-dessus. Et enfin, le quatrième mode, c'est le mode divide. Et alors là, le mode divide, c'est aussi très simple. Le premier, c'est la fréquence master et les autres vont être des subdivisions de cette fréquence. Donc typiquement, l'utilisation la plus classique, on prend les sorties square en sortie, qu'on peut utiliser comme des sorties horloges, et on va avec ça triguer des événements dans son modulaire, donc soit des modules rythmiques, soit des enveloppes, etc. Et par exemple, on dit que le premier, ça va être un hi-hat qui va tourner très vite. Si on fait une division par 4, on va avoir un kick, etc. Donc on peut s'en servir comme un séquenceur rythmique très simple. Voilà, donc ça c'était le quatrième mode. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, vous avez un petit jumper qui vous permet de modifier les formes d'ondes qui vont être assignables ici. Donc on a dents de scie, dents de scie inversée, etc. Il existe un petit expander qui n'est pas très cher, qui vous permet de le faire directement en façade avec un switch plutôt que d'aller modifier le jumper derrière. Et enfin, pour finir, il existe un firmware alternatif professionnel qui est gratuit que vous allez pouvoir installer dessus et qui va débloquer encore d'autres fonctions si vous voulez aller plus loin. Mais je vous déconseille de le faire dans un premier temps. Une fois que vous avez assimilé ce module, dans ce cas-là, installez le nouveau firmware. Vous allez voir que ça va vous emmener encore plus loin. Vous allez pouvoir le paramétrer un petit peu plus. Et ce fameux firmware, il a été programmé par le très connu maintenant, Mathias Pouesch. Voilà, donc ce module, profitez-en, il est disponible maintenant. On n'en a pas tout le temps, il est adoré. C'est un des modules qu'on a le plus vendu ces derniers mois. Donc n'hésitez pas, il est dispo maintenant, le Batumi de Chaos. A plus.